Au coup dur pour le Cameroun, qui ira à la canne sans Aboubacar Vincent qui vient d'annoncer son forfait suite à une grosse blessure. Le Bayern Munich rend un très grand hommage à la légende Franz Bakkenbauer. Abonnez-vous à notre page NG Foot pour ne rien rater de l'actualité du football mondial tous les jours. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 14 du Footimage. Aujourd'hui, nous allons commencer par le Bayern de Munich qui s'est imposé 3 buts à 0 hier face à Offenheim. Lors de ce match, les joueurs bavarois ont arboré le dossard 5, en hommage à la légende Franz Bakkenbauer, et tout le public a payé une minute de silence à la légende. Beaucoup de records ont été battus lors de ce match. Car, Manuel Neuer a atteint la barre des 500 matchs avec le Bayern Munich, ceci en réalisant 268 clean sheets. Ce qui fait également de lui, une légende du Bayern. Harry Kane a également battu le record de Lewandowski, comme joueur ayant inscrit 22 buts lors de la première partie de saison pour le Bayern de Munich. Tandis que Jamal Mouziala a grandement participé à ce festival de buts en inscrivant un doublé, lui qui est pressenti comme le futur Golden Boy. En Ligue 1 Uber Eats, l'Olympique de Marseille a été tenu en échec après avoir mené presque tout le match face à Strasbourg, et laisse filer deux précieux points qui les éloignent du podium. En Ligue 1, malgré un superbe pénalty de Ocampo s'inscrit à l'aveugle, le FC Séville s'est incliné 3 buts à 2 face au Deportivo Alaves, et continue avec sa mauvaise forme cette saison. Tenant du titre en Coupe d'Asie, le Qatar s'est imposé 3-0 face au Liban, avec une grosse performance de Almoé Zali, et de Hafif qui a été doublé buteur. On va parler mercato maintenant, avec Chelsea qui veut signer l'Irlandais Evan Ferguson pour près de 110 millions d'euros, prix fixé par Bretton, qui serait réticent à le laisser filer. Pendant ce temps, Newcastle serait intéressé par Calvin Phillips pour renforcer son milieu défensif, pour la saison prochaine. De plus, le joueur ne joue pas beaucoup avec Manchester City, et n'est pas contre un départ. Blessé depuis le début de cette année, Erling Haaland pourrait être indisponible jusqu'à la fin de janvier, mais malgré cela, le joueur a des statistiques assez impressionnantes. Le Cameroun aura un gros coup dur car, Aboubakar Vincent est fort fait pour la Cannes, suite à une blessure qu'il a eue aux entraînements hier et devrait manquer toute la compétition. Vu qu'elle commence aujourd'hui, qui selon vous sera le prochain gagnant de cette Coupe d'Afrique des Nations ? Voyez-vous le Sénégal conserver son titre ? Ou un autre pays sera sacré roi d'Afrique ? Mettez votre réponse en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo, et surtout de vous abonner à notre page. Merci.